Ce mercredi 23 novembre, M6 diffusait les quarts de finale de la saison 11 du meilleur pâtissier. La redoutable épreuve technique de Mercote a encore donné du fil à retordre au candidat, qui depuis quelques années, n'exécute plus des recettes provenant du fameux grimoire de la jurée. Ah. C'était le bon temps. Je regrette un peu cette période où les candidats amateurs devaient réaliser de vrais gâteaux pâtissiers. Au fil des saisons, il a fallu évoluer. Maintenant les défis sont beaucoup plus spectaculaires et télévisuels, mais je n'ai pas l'impression que ça donne plus envie aux téléspectateurs de reproduire les recettes à la maison. Point, l'épreuve de Cyril est autrement plus excitante et gourmande. Honnêtement, je préfère quand il y a plus de pâtisseries et moins de spectacles, à confier en toute transparence Mercote à Télé Loisirs. A lire également le meilleur pâtissier, M6, un couple s'est formé parmi les candidats. Toutefois, elle a trouvé génial l'épreuve technique de la centième du meilleur pâtissier, où les amateurs devaient suivre les indications de Cyril Lignac qui préparait le gâteau en même temps que, à la manière de son émission Tous en Cuisine. Quant aux internautes qui sont de plus en plus nombreux chaque année à pointer du doigt le gaspillage alimentaire causé par certaines épreuves de Mercote, la principale concernée révèle être de leur côté, je trouve ça très bien. C'est pour ça aussi que nous ne devons pas demander uniquement des réalisations XXL. Même s'il y a beaucoup de monde sous la tente et que tout est dégusté. Pourtant, la difficulté des épreuves causées par le temps très court imparti pour les réaliser favorise les échecs complets. Par manque de temps, certains gâteaux manquent régulièrement de cuisson et ne sont donc pas forcément comestibles. Enfin, Mercote a confirmé que si ces gâteaux sont aussi réussis, et parfois loin du résultat obtenu par les candidats, c'est parce qu'elles n'appliquent pas la règle des deux heures imposées aux amateurs sous la tente. Oh non ! Ce n'est pas un secret. Je ne suis pas candidate. J'ai le droit de prendre tout mon temps et en plus j'ai la chance de recevoir un peu d'aide lors de la préparation, reconnaît l'acolyte de Cyril Lignac, répondant à une question qui brûlait les lèvres des téléspectateurs depuis de nombreuses années. Le voile est enfin levé. Hugo Sous-titrage Société Radio-Canada